Ils ont une obsession et c'est toute leur vie qui en est bouleversée. Un homme et trois femmes dont le quotidien est envahi par leur addiction ou leur phobie, nous les avons suivis dans leur combat pour lutter contre ces démons. A 67 ans, Bernard rêve de l'éternelle jeunesse. Son obsession, lutter contre les rides et rajeunir chaque année un peu plus. Ça pour drailler, avec un beau t-shirt, je vais être au top. Des couches de crème, beaucoup de sport et beaucoup de bistouri, c'est ainsi que Bernard espère pouvoir trouver l'amour de sa vie. Et son critère de choix est drastique, ses conquêtes ne doivent pas dépasser la quarantaine. Regarde à toutes ces jeunes filles qu'il y a ici. J'ai plus aucune chance parce que... Et tu crois qu'en refaisant ce lifting là, ça va t'amener des nanas en plus ? Pour paraître encore plus jeune, Bernard a décidé de se lancer dans une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Va-t-il enfin se trouver à son goût dans le miroir ? Ses proches n'en peuvent plus. Depuis 17 ans, Marjorie souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle fait le ménage plus de 8 heures par jour. Un cauchemar pour elle et sa famille. C'est comme ça, ça c'est droit. Il faut toujours que les étiquettes soient en face, symétriques. C'est le gros, gros, gros souci, c'est la symétrie, énorme. Elle peut repasser 10 fois sur une poignée de porte, elle dit, c'est ça lui encore. Aujourd'hui, Marjorie est prête à tout pour se débarrasser de ses tocs. Depuis un mois, elle suit une thérapie à l'hôpital. Cette quatrième hospitalisation parviendra-t-elle à la sortir de son enfer ménager ? A 29 ans, Carole n'a ni enfant, ni petite amie. Hormis son travail, elle vit avec une obsession depuis 10 ans, le sport. 12 heures par semaine, elle enchaîne gymnastique, boxe, vélo, jogging. Pour moi, le sport, c'est vraiment une vraie drogue, quoi. Je ne pourrais pas m'en passer, je suis accro à ça. Aujourd'hui, toute sa vie est organisée autour du sport. C'est quoi, non ? T'aimes bien ? Oui, parce qu'en dehors du boulot, tu fais quoi, le sport ? Le sport, le sport, le boulot. Tu ne profites pas de tes copines ? Tu n'as pas de copains ? Devant l'inquiétude de ses proches, elle va se lancer un défi, arrêter toute activité physique pendant 3 jours, et ce n'est pas gagner d'avance. Atina a 16 ans et une peur panique de l'école. Larmes, crises d'angoisse, depuis 6 mois, elle ne va plus au lycée. J'avais oublié à quel point c'était support. Souris. Sa maman, très inquiète, espère qu'Atina reprendra au plus vite le chemin de l'école. Moi, je te parle de mon point de vue à moi. Ce que j'aurais préféré, c'est que ça te raccroche, à retourner dans un établissement scolaire. Là, c'est à la maison. Il faudrait que toi aussi, tu arrêtes de t'accrocher au rêve que je retourne. Ok, c'est dur. L'adolescente parviendra-t-elle à réintégrer son lycée ? Comment renouer avec sa scolarité ? En plein coeur de Nice, Bernard n'est pas un senior tout à fait comme les autres. A 67 ans, ce promoteur immobilier à la retraite n'a qu'une idée en tête, rester jeune et beau. Et pour ça, il est prêt à tout. Bonjour ! Bonjour, comment vas-tu ? Magnifique ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ils sont pas très beaux, hein ? Une petite beauté des mains. Chaque semaine, Bernard se fait faire une manucure. Ici, la plupart de la clientèle est féminine, mais le Bélâtre n'a pas de complexe. Le salon d'esthétique est sa deuxième maison. L'important pour moi, c'est le reflet que j'ai en regardant dans le miroir. Et je veux que tout soit impeccable. Je suis un esthète. Bon, en attendant, tu me fais des jolies mains. Parce que les mains, tu sais, ça reflète un peu l'âge de la personne. Bernard fait tout pour rester jeune. Sport, soins de beauté, opération de chirurgie esthétique. Pour rien au monde, il n'avouerait son âge. Même son esthéticienne n'est pas dans la confidence. Ben, Bernard, à vrai dire, on n'a jamais su son vrai âge. Il nous a toujours dit, c'est pas l'âge qui compte. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on l'a vu toujours beaucoup plus jeune. Bernard a en réalité 67 ans. Et s'il veut faire 30 ans de moins que son âge, c'est dans un seul but, trouver l'amour. Il doit être à la hauteur, car il n'est attiré que par les jeunes femmes de moins de 40 ans. Il en est déjà à son 3e mariage. J'ai toujours, toujours, dans tous les cas, il y avait une différence d'âge entre la femme avec qui j'ai vécu et la personne que je suis. 2 ans de moins que lui pour la 1re, 15 ans de moins pour la 2e et 20 ans de moins pour sa 3e femme. C'est au moment de la séparation avec cette dernière que l'âge devient une obsession pour Bernard. Moi, cette époque, je m'aimais bien, mais je trouvais quand même que les hérites, elles étaient là. Et à partir de ce moment-là, ça a fini avec la 3e femme. Et je me suis analysé devant les miroirs. Je me suis dit, peut-être, Bernard... Bon, il y avait d'autres paramètres, mais essaye de te rendre en temps plus jeune. A partir de 50 ans, Bernard commence à craindre de ne plus être séduisant aux yeux des jeunes femmes qu'il convoite. Alors depuis, il tente par tous les moyens de rester jeune. Aujourd'hui, Bernard est célibataire. Son terrain de chasse, la plage naturiste. Et c'est avec sa meilleure amie, Raouda, 32 ans de moins que lui, qu'il vient y exhiber son corps musclé. Ah oui, moi, le naturiste me dérange point du tout. Je vais le prouver de suite. Fier de son corps d'athlète et de son bronzage doré, Bernard fait le beau et se pavane sur la plage en tenue d'Adam. Mais s'il est un adepte du naturisme, c'est encore par souci d'esthétisme. Et se baigner nu et se faire bronzer nu, surtout, quand tu regardes mon corps après dans un miroir ou t'as pas de marque, c'est quand même beaucoup plus joli. C'est pour ça, bon, j'adore le naturisme. Rester beau et jeune pour trouver l'amour. Et comme Bernard recherche des jeunettes, il doit t'assurer. Pourtant Raouda, qui à l'âge de ses conquêtes, le rassure, ses rides ne sont pas un obstacle. On peut trouver l'amour à n'importe quel âge, et ça, franchement, c'est super réconfortant. C'est super réconfortant se dire, bon, il faut pas perdre espoir et tout est possible. Je crois au destin et je crois que l'amour peut se rencontrer aussi bien sur la plage, aussi bien en faisant mes courses au supermarché, ou en prenant un verre, soit avec des amis dans un linge-bas, ou sur une terrasse de café. Bernard est aussi exigeant sur son physique que sur celui des femmes qu'il cherche à séduire. Sur la plage, il en profite pour faire du repérage. Là, j'aurais tendance à dire que cette jeune femme s'est allongée, qui est tatouée en plus. C'est pas trop bon pour moi, le tatouage. Là, elle vient de perdre un point. Même deux, hein. Les tatouages sont rédhibitoires. Ce n'est pas aujourd'hui que Bernard va rencontrer l'âme sœur. Pour paraître plus jeune, Bernard est aussi très regardant sur sa garde-robe. De retour à Nice, il entraîne Raouda dans une virée shopping. Dans le magasin, Bernard a toujours la même idée fixe, avoir une allure de jeune homme. Son choix se porte d'ailleurs sur un bermuda que pourrait porter un ado de 15 ans. Ça fait des fesses plates. J'ai pas des fesses plates, là. Non, mais après... Non, mais c'est pas à faire voir, tu as, je suis mince. Non, non, mais c'est fait pour être large, hein. Et j'ai des belles fesses ? Ça, pour draguer, avec un beau t-shirt, je vais être au top, honnêtement. Si t'as une tête habillée comme un plouc, est-ce que toi, jeune fille, tu vas regarder le mec passé ? Non, mais après... Réponds à ma question. Non, je vais pas regarder. Voilà, donc l'habillement, on rentre dans les critères d'un look sympa. À 67 ans, Bernard paraît 15 ans de moins que son âge. Mais pour lui, ce n'est pas encore suffisant. Il va s'attaquer à son gros complexe, son cou, qu'il trouve plissé. C'est bien spouté en bas, mais alors le haut, c'est ça, j'ai triché. Cette opération va-t-elle lui attirer les faveurs des jeunes femmes ? Tu vois, regarde, toutes ces jeunes filles qu'il y a ici. J'ai plus aucune chance, parce que... Et tu crois qu'en refaisant ce lifting-là, ça va t'amener des nanas en plus ? Tu replonges encore une fois, là. J'espère que ça sera la dernière. Marjorie a 36 ans. Elle souffre de toques de ménage, des troubles obsessionnels compulsifs qui l'obligent à frotter chez elle plus de 8 heures par jour. Depuis 2 mois, elle est suivie toute la semaine à l'hôpital. Aujourd'hui, comme chaque week-end, elle rentre à la maison, et c'est toujours une épreuve. Je me demande comment je vais retrouver ma maison en arrivant, même si je sais que mon copain a fait le ménage, mais vu que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est jamais parfait. Mais comme pour tous les malades, pas question pour Marjorie de quitter la clinique sans un passage par l'infirmerie. Laillette a pris tes cachets. Un traitement indispensable qui l'aide à calmer son envie incontrôlable de tout frotter. Au revoir, bon week-end. Pour suivre cette thérapie, Marjorie a dû quitter son travail d'aide-soignante, mais aussi ses enfants et son compagnon qu'elle laisse à la maison. Malgré l'impatience de les retrouver, Marjorie angoisse. Va-t-elle pouvoir résister au toque qui l'envahisse dès qu'elle franchit le seuil de la maison ? Comme tous les week-ends, c'est l'angoisse d'arriver à la maison. Toujours de voir comment c'est. Enfin, je sais que c'est propre, mais le ménage a été fait, mais pas comme moi. Après une semaine d'absence, Marjorie retrouve Sacha et Estevan, ses fils de 9 et 12 ans. Ça va ? Oui. Ça va, mon grand ? Les toques de Marjorie ne se manifestent que dans sa maison. Et cela ne va pas rater. Avant même de passer la porte d'entrée, elle ne peut réfréner son obsession de propreté. Il faut quitter les chaussures, Estevan ? Ça, c'est obligatoire ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on vient dehors et après, ça va salir par terre. Donc c'est une habitude, c'est de quitter les chaussures. Avant de quitter la clinique, les consignes de sa psychologue ont été formelles. Ce week-end, normalement, je ne dois rien faire. Donc même pas de l'aspirateur, même pas. Comme vous voyez, là, ce qui m'angoisse, c'est que je vois qu'il y a plein de poils. C'est le coussin des chats, c'est 8-6 mètres, mais voilà, là, je stresse parce que ça serait que de moi, je prendrais mon aspirateur. Et première chose, ça serait d'aspirer les poils de chat. Mais voilà, on ne va pas le faire. Fabien est son compagnon depuis 2 ans. Comme les enfants, il subit la maladie de sa femme. Et moi ? Ça va et toi ? On va se poser. Marjorie est heureuse de retrouver sa famille, mais impossible pour elle d'en profiter. Alors même que sa psychiatre lui avait dit de ne pas faire le ménage, elle commence l'inspection de l'appartement. Cela démarre par les carreaux, puis direction la salle de bain. Là, je vois que le truc, il n'a pas été bien essuyé. Je vois des gouttes. Et son envie de vérifier est plus forte que tout. Et voilà, il y a des gouttes dans le lavabo. Là, pourquoi vous enlevez les gouttes ? C'est normal qu'il y ait des gouttes dans un lavabo ? C'est tout un truc, il faut toujours que les étiquettes soient en face, symétriques. C'est le gros, gros, gros souci, c'est la symétrie, énorme. En plus, je vois tout, tout, tout. Le moindre petit objet déplacé, je le vois, ça me saute aux yeux. Chaque recoin de la maison est passé au peigne fin. C'est noir et la poussière, il va vite dessus. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à faire un nombre de fois. Je ne sais pas, moi, 15, 20 fois dans la journée. Marjorie sait qu'elle doit lutter contre son toc, mais malheureusement, l'obsession est trop forte. J'ai juste un petit coup là. J'aime pas quand il y a des taches de café dessus, tout en sachant très bien que je sais que c'est une cafetière. Eh bien, elles sont pas dans le sens que j'aime. Alors je les remets droites. Ça fait déranger, j'aime pas. Aucun objet n'échappe à sa vigilance. Ça, je la frapperai, je vais détruire ma table. Donc il faut vraiment que je me limite, là. Comme on m'avait dit, enfin, ma psychologue m'a juste dit nettoyer la table. Donc pas les chaises, hein. Alors bon, je vois qu'il y a des miettes dessus. La tentation est trop forte. Une fois encore, le toc a gagné. C'est tellement instinctif que je me fais vite déborder. Sans m'en apercevoir. Fabien, son compagnon, a capitulé. Le toc est plus fort que lui. Je sais que de toute façon, c'est pas des moments où on peut négocier quoi que ce soit. Donc il faut que ce soit fait. Je la laisse faire. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Après plusieurs heures de ménage, Marjorie s'accorde enfin une pause. Mon café, hein. J'ai encore pas eu le temps de boire. Une pause de courte durée, car elle va devoir affronter dans quelques minutes une véritable épreuve. Salut ! Salut ! Alors la terreur ! La terreur, c'est Dimitri, 3 ans, le fils de Marie, sa meilleure amie. Comme souvent, le week-end, ils viennent lui rendre visite. Mais Marjorie appréhende déjà. Parviendra-t-elle à supporter la présence de ce petit garçon qui, du haut de ses 3 ans, va mettre la maison sans dessus dessous ? Par terre, par terre, pas sur ma table. Voilà. Je fais deux doigts de virer tout le monde en disant tous dehors. Nous sommes à Nancy, il n'est que 8h30 du matin. Comme tous les jours, cette célibataire de 29 ans est déjà sur le pied de guerre, basket au pied. Donc là, je vais au sport, et puis je vais toujours un petit peu en m'échauffant. Comme ça, j'arrive, je suis prête. Depuis 10 ans, Carole est devenue une accro du sport. Une vraie drogue dont elle ne peut plus se passer. Tous les matins, elle attaque sa journée par le même rituel, 2 km de jogging à fond de train. Et pour elle, ce n'est qu'à un simple échauffement. Elle enchaîne ensuite par 2 heures de sport en salle. Je fais toujours cette machine-là. Elle me permet vraiment de m'échauffer avant de pouvoir faire un peu de musculation. J'en fais 50 minutes, 1 heure. Carole n'en est qu'au début de ses efforts. Elle continue avec 10 séries de 30 abdos. Puis elle s'attaque aux biceps, aux cuisses et aux épaules. Chaque muscle est sollicité. 2 heures intensives de sport sans aucune pause. Pour moi, le sport, c'est vraiment une vraie drogue. Je ne pourrais pas m'en passer. Je suis accro à ça. Je pense qu'on a tous dans notre vie une addiction. Et moi, mon addiction, c'est le sport. A 29 ans, Carole fait du sport comme une athlète de haut niveau, 6 jours sur 7. Et c'est toute sa vie qui s'est organisée en fonction de sa passion. Pas d'amoureux, peu de temps pour les amis. Même son travail de téléconseillère a été choisi en conséquence. Ce qu'il y a de super bien, c'est que je ne travaille que d'après-midi. Donc, ça me laisse vraiment le temps de pouvoir faire mon sport. Avant, comme type de travail, j'avais des horaires un peu comme tout le monde. Je commençais à 9h, je suis nissée à 19h. C'est pas pareil, on ne peut pas faire des bonnes séances. Donc là, vraiment, ce travail-là, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Il est 20h30. Carole a terminé sa journée de travail. Mais alors qu'elle pourrait sortir ou voir ses amis, la jeune femme remet son short et ses baskets. À cette heure-là, son club de gym est fermé. Alors, elle poursuit son entraînement à la maison. C'est parti pour 40 km de vélo. Je me suis assietée à ce vélo-là parce que j'étais dans une salle avant qui était fermée pendant les vacances. Et voilà, je ne voulais pas rester une semaine sans faire de sport. Comme ça, ça me permet vraiment de pouvoir toujours faire du sport. Voilà. Pour combler son désir insatiable de sport, Carole s'est constituée une véritable salle de gym à domicile. Une pièce entière de 10 mètres carrés est vouée exclusivement à l'exercice. Vélo, halter, trampoline et table à abdominaux. Donc je vais faire 6 séries de 5 ans, à peu près. Son addiction a commencé il y a 10 ans. À l'époque, Carole se trouvait un peu trop ronde. À l'âge de 17 ans, j'ai été voir un nutritionniste. Et en fait, donc, il m'a dit que j'avais besoin un peu de faire du sport, de me raffermir. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport avec ma mère. Je suis arrivée au bout de 4 ans, j'étais à 5 fois par semaine. Et depuis, je suis à peu près à 6 fois, voire 7 fois par semaine. Coucou, coucou. Comme tous les samedis, la mère de Carole vient prendre de ses nouvelles. Sa fille ne lui consacre que très peu de temps, bien trop occupée par ses activités sportives. La passion de Carole est d'ailleurs un sujet de discorde dans la famille. Tu récupères un petit peu le week-end ? Je me repose un petit peu et j'ai la course lundi, je t'avais dit. Oh là là, c'est vrai, oui. Ah bon, il faudrait peut-être en faire un petit peu moins et puis penser à sortir avec des copines et des amis et faire des soirées. Tu sais que pour moi, voilà, c'est une passion. Ce qui serait bien aussi, c'est que papa, il accepte aussi. Il est contre ça parce que lui, il voudrait qu'elle en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ou presque pas. Et qu'elle fasse une vie comme tout le monde, avec un mari, des enfants. Je suis droguée du sport en ce moment, mais je sais bien que ce ne sera pas comme ça toute ma vie. Il y aura un moment où le chapitre va se clôturer et je vais en faire un peu moins. Et à ce moment-là, je serai avec quelqu'un, je ferai des enfants. Mais par contre, je ferai toujours du sport, ça c'est sûr. Pour le moment, Carole n'a pas l'intention de ralentir le rythme comme le voudrait sa mère. Mais va-t-elle prendre conscience que son addiction au sport nuit à sa vie sentimentale ? Oui, et toi ? Ça va ? Oui, et toi ? Tu as trouvé un petit chéri ? Bah non, toujours pas. Toujours pas ? En même temps, j'ai pas le temps. Entre le boulot, le sport, le matin, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je veux que je le rencontre quand ? Il est 8h du matin, près de Saint-Malo. Depuis 6 mois, toute l'organisation de cette famille est chamboulée. Si Wendy et Elisa, les deux plus jeunes, se préparent pour l'école, Atina, 16 ans, va passer toute la journée à la maison, comme d'habitude. Mais tu sauras pas où c'est ? Un verre de lait, pas chaud, et un verre en bar tropico. C'est vrai ? Moselle ? Depuis 6 mois, c'est un vrai bouleversement au sein de la famille. L'aînée des 3 filles, Atina, ne veut plus aller à l'école. Donc je me prépare pas pour aller à l'école, parce que je fais l'école à la maison. Donc... Mais je me lève comme tout le monde, quand même, le matin. Atina souffre de phobie scolaire. Pas de grasse matinée pour autant, Cynthia, sa mère, lui impose de garder le même rythme qu'avant. C'est pas parce qu'elle va pas à l'école qu'elle va rester dormir jusqu'à point d'heure, quoi. Ouais, pas de... Pas d'oisis jetés à la maison. Non, vous voulez pas ? C'est pas pour toi. Atina regarde ses soeurs partir. Elle qui, depuis 6 mois, ne peut plus franchir la grille de son lycée. Adios ! Une fois la maison vide, Atina s'attable pour le petit-déjeuner. Elle ne peut pas le prendre en même temps que ses soeurs. Cela lui rappelle trop l'époque où elle allait encore à l'école. Trop angoissant. Franchement, j'ai jamais mangé. A partir de la 6e, je mangeais plus le matin. Ça, j'ai jamais trouvé l'explication. Tu pouvais pas parce que t'étais... Ah, je pouvais pas, sinon... Non, sinon, j'étais malade toute la matinée. Depuis la 6e, la maladie gagne du terrain. Aujourd'hui, Atina est en classe de seconde. Mais depuis 6 mois, c'est à la maison qu'elle poursuit sa scolarité. Mais même chez elle, l'arrivée imminente de son professeur l'angoisse. Je suis stressée et j'ai besoin d'être active pour pas... Enfin, pour pas que le stress ait le temps de m'enveiller complètement. En fait, il faut que je sois active, 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 active et ça va mieux. 3 heures par semaine, elle travaille avec une professeure envoyée par une association qui aide les enfants en difficulté passagère. Madame l'abbé a l'habitude. Elle suit une poignée d'adolescents qui ont la même pathologie qu'Atina. Alors, tu veux commencer par quoi ? Des maths ? Oui. Donc, où est-il positionné le moins 4 quarts ? Atina ne connaît pas la cause de sa phobie. Les notes ou la pression des parents et des professeurs, rien de pire que pour les autres élèves. Mais pourtant, la jeune fille s'en fait tout un monde. Petit à petit, c'est chez elle qu'elle reprend de l'assurance. Je pose plus de questions quand je suis à la maison qu'en classe, je n'en posais jamais. Pourtant, j'avais tout le temps une question, mais je ne la posais jamais. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est entre la similité, la peur de se faire passer pour quelqu'un qui ne sait rien ou je ne sais pas. Il y a millième raison. Donc, je peux tout à fait comprendre que le fait de se retrouver dans une classe où ils sont nombreux, quand même, hein, c'est pas forcément évident pour des élèves qui n'ont pas trop de confiance et qui ont un peu peur devant les contrôles, devant les échéances. À cause de sa phobie, Atina passe toutes ses journées seule chez elle. Un isolement, certes, mais qui lui permet de ne plus subir ces terribles crises d'angoisse. Malgré tout, le stress d'Atina n'est jamais loin. Comme tous les après-midi, elle va chercher ses soeurs à la garderie. Mais en chemin, un détail lui rappelle le lycée et sa phobie reprend le dessus. C'est juste alors. C'est un bus scolaire. La seule vision du bus scolaire suffit à l'inquiéter. Ah, ça me fout de moi, c'est horrible. Ça me fait mal honte. C'est juste une horreur à cette heure-là. Il y a du monde à cette heure-là, c'est affreux. Sa plus grande crainte, rencontrer des camarades de lycée ou des professeurs. Derrière un sourire de façade, Atina est poursuivie par l'image de l'école. C'est tant qu'on va pas, vas-y. Malgré sa phobie, Atina aimerait devenir professeure des écoles. Elle s'entraîne d'ailleurs avec sa petite sœur. Wendy n'a que 4 ans, mais elle lui apprend déjà à lire. Oui, c'est important d'apprendre et de transmettre, parce que c'est ce que je vais faire. Je veux devenir prof des écoles, donc ça prouve que la phobie scolaire, c'est pas quelque chose contre les enseignants, contre l'éducation nationale. Mais pour devenir enseignante, Atina devra renouer d'une manière ou d'une autre avec les études. Le lendemain, la jeune fille et sa mère ont un rendez-vous capital. Elles doivent rencontrer le professeur principal d'Atina, qui va décider de son passage ou non en classe de première. Mais ce rendez-vous doit se faire au sein du lycée. La jeune fille aura-t-elle la force de franchir les portes de l'établissement ? Rien n'est moins sûr. Retour à Nice. A 67 ans, Bernard est obsédé par la jeunesse. Il ne supporte pas de vieillir et se bat tous les jours contre les signes de l'âge. Son combat contre les rides commence dès le réveil. Tous les matins, c'est le même rituel. Après sa douche, Bernard s'enduit de crème anti-âge, de la tête aux pieds. Ça, c'est bien, parce qu'après, la peau est prise et là, ça va la raffermier. Et ça va me permettre, en train de gagner des années avec des tablettes de chocolat qui commencent encore à être appétissantes. Des crèmes, Bernard en a toute une collection. Deux pour le visage et six pour le corps. Fier de sa musculature, le retraité a pourtant un énorme complexe, son cou. C'est vrai. Quand je fais ça, là, ça va, c'est bien tendu. Et là, aussitôt, paf, t'as l'épris. Et là, on se dit, bu naisse, le mec, il a pris quelques années. C'est bien sculpté en bas, mais alors le haut. Et alors c'est ça, je vais tricher, je vais aller voir quelqu'un qui va m'enlever, tout ça. Pour Bernard, il n'y a qu'une seule solution et elle est radicale, le lifting. Cette opération ne sera pas la première pour le retraité. Depuis 15 ans, il enchaîne les chirurgies esthétiques. Botox, implants capillaires, chirurgie des paupières, lifting. Le sexagénaire est un accro aux bistouri. Mais cette fois, Bernard craint que son chirurgien n'y voit l'opération de trop. Cet après-midi, il a rendez-vous avec le docteur Bouk. Va-t-il accepter de lui faire subir une énième intervention ? Bon, il y a une légère bajoue quand même qui s'est recréée, donc on peut en même temps remonter un tout petit peu la joue. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Le chirurgien accepte de réaliser l'opération, Bernard est ravi. Il espère que ce nouveau lifting va lui ôter encore quelques années. Quand j'ai vu le temps dans le miroir, quand il m'a bien attiré, j'avais l'impression d'un rajeunissement, un vrai semblable. Je pense qu'il a un besoin psychologique parce que lui, c'est vraiment la course contre la montre. Il veut rester jeune à tout prix et il a la pêche, il a l'énergie. Et donc, il veut être en adéquation. Il veut que son aspect physique soit en adéquation avec son énergie intérieure. Donc, je pense qu'à cause de ça, effectivement, je vais accéder à sa demande. Rendez-vous dans 10 jours pour l'opération. Alors, est-ce qu'il y a une secrétaire qui peut préparer un devis pour monsieur? Une intervention de plus que Bernard va devoir faire accepter à son entourage. Car ses proches ne comprennent pas pourquoi il est devenu un habitué du bistouri. Son meilleur ami est réfractaire à la chirurgie esthétique. Ce soir, Bernard lui annonce la nouvelle. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer encore comme catastrophe, Bernard? Déjà, te payer un verre, c'est sympa. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu sais que je suis un peu adepte de la chirurgie esthétique. Un peu, oui. Un peu. Même beaucoup, oui. Et tu veux encore faire un lifting? Un demi, un demi lifting. Non, mais... Un tout petit lifting. Sérieusement, non. Non, je vais reprendre cela, tu vois, le coup. Le coup. Parce que je me suis aperçu, déjà, ton jeu bronze, ça fait des lignes blanches. Et puis, maintenant, il va falloir que je mets des corps roulés si je ne veux pas qu'on voit tout ça. Et les corps roulés l'été, c'est pas bien. Et tu crois que le lifting, ça va t'arranger, Bernard? Ah, ben, je vais avoir un coup qui va être bien tiré. Je vais pas trop tirer. Franchement, ton coup, je le trouve superbe. Bernard espère bien que cette opération lui apportera plus de succès auprès des jeunes femmes. Car celles qu'ils courtisent ont au minimum 30 ans de moins que lui. Tu vois, regarde, toutes ces jeunes filles qu'il y a ici. J'ai plus aucune chance parce que... Et tu crois qu'en refaisant ce lifting-là, ça va t'amener des nanas en plus? Mon sentiment, c'est que le lifting va me donner plus confiance. Peut-être de rayer la femme de 40 ans. Bernard, la femme que tu vas rencontrer, elle va te prendre pour toi, elle va pas regarder si t'as fait un lifting ou pas. Non, mais au départ... Arrête un peu. Il vaut mieux de voir quelque chose de sympa sur la vachie. Eh bien, on voit quoi? Ce soir, on voit quelqu'un de sympa, là, Bernard, qui est bien physiquement et qui a pas besoin de faire un lifting. Ce soir, pas de drague pour Bernard. Il attendra d'avoir son nouveau coup de jeune homme. Et c'est pour bientôt. L'opération va se dérouler dans 10 jours. Cette énième chirurgie va-t-elle enfin lui apporter satisfaction? Bernard aura-t-il plus de succès auprès des femmes? Avec quelques rides en moins. Envie de trouver l'amour, ça, c'est vrai, j'ai envie de trouver l'amour. Bon, le lifting peut un apport. Nous retrouvons Marjorie qui souffre du toque de ménage. Cet après-midi, une véritable épreuve l'attend. Dimitri, le fils de sa meilleure amie Marie, est venu goûter chez elle. Un petit garçon de 3 ans qui touche à tout. Un vrai cauchemar pour cet accro de la propreté. Alors, elle l'a à l'oeil. T'as soif? T'as soif, toi, Didi? Avec lui? Quoi? Tu veux quoi? Du sirop? Tu renverse pas, hein, Didi? Viens là. La simple idée que Dimitri renverse son verre n'est pas supportable pour Marjorie. Alors, pour garder le contrôle de la situation, elle l'installe sur ses genoux et elle ne va plus le lâcher. Allez, vous, milieu, toujours. T'arrives pas à la laisser sur le côté, c'est-à-dire? Non. Ça ne va pas, ça. Qu'est-ce qu'il lui fait? Elle le nettoie. Je le prête de temps en temps pour ça. Là, il avait... C'était sale et puis ça, ça colle en plus. Alors, s'il fait ça, je me dis, les mains vont être collées et il va aller attraper des trucs. Il va coller la maison. Oh bah là, mon Dieu, si ça tombe, ça va tout coller de partout. Et il va falloir... Je passe une demi-heure à laver derrière, donc on va éviter, donc on surveille. Le petit diable repart à la découverte de l'appartement. Au grand désespoir de Marjorie, il sort de sa poche une petite voiture. Par terre, par terre. Pas sur ma table. Voilà. Et Marjorie n'est pas au bout de ses peines. Oh là là, mon Dieu là. Mes vitres. Didi, laisse au verre. Ça, c'est fait. Marjorie est tellement stressée que son amie Marie ose à peine venir lui rendre visite. Je viens très peu. Très, très peu. C'est plus elle qui vient à la maison que l'inverse. Parce que je sais qu'elle a ses toques, qu'elle aime pas trop avoir du monde chez elle. Et que tu te sens mal à l'aise. Et je suis mal à l'aise, oui. Voilà, dis-le. Oui, non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a peu de gens qui se sentent à l'aise ici, en fait. Depuis plus d'une heure, Marjorie prend sur elle. Mais tout à coup, c'en est trop. Pour oublier la présence de Dimitri, elle doit trouver de quoi s'occuper l'esprit. T'attends quoi ? Pas que t'es finie. Une situation désagréable pour ses invités qui se sentent un peu de trop. Ah, mais c'est tout le temps. C'est pour ça que j'ai un pot. Parce qu'en fait, moi, ça m'énerve, là, quelque part. Attends, tu vas me dire que chez toi, tu débordes pas dans la vaisselle. Mais pas quand t'es là. Submergée par son angoisse, Marjorie ne tient plus en place. Et les rituels s'enchaînent un par un. Impossible pour elle de résister à son toque. Marjorie. Non. Mais j'en ai marre d'être ici, là. Parce que quoi ? Parce que j'ai besoin de prendre l'air, là. Ça me saoule. Je me sens, là, oppressée. Mais je suis contente, hein, qu'elle soit là. Ça se voit. Tu rayonnes. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible ? D'être comme ça. En plus, la thérapie de ce week-end, enfin, c'est... Je dois rien faire. Rien, elle m'a dit la psy. Je lui dis un petit peu... Je lui dis, Fabien, il fera le lit demain. Vos petits feront leur lit. Oui, oi, oi, oi. Mon fidèle compagnon. Oui, ton torchon. Mais il me dit jamais rien, au moins. Ah, c'est sûr, hein. On va pas te disputer. C'est une souffrance pour elle, pour ses enfants, pour son entourage, pour tout le monde. C'est... Donc je pense qu'elle en souffre plus, elle, au départ, mais tout le monde en pâtit quand même. Plus les heures passent et plus l'angoisse de Marjorie augmente. Ah, c'est pas évident. Donc il faut que je m'occupe, parce que ça me stresse. Dépassée par le stress, elle trouve refuge dans la buanderie pour faire ses rituels. Pourtant, ses amis sont toujours là. Parce que là, je sais qu'il y a plein de gens dans toutes les pièces, donc ça, j'ai du mal à supporter. Je sens que l'angoisse, elle monte. Je serai à deux doigts de virer tout le monde en me disant... Tous dehors que... J'ai l'impression de manquer d'air. Je me sens étouffée, oppressée. Après s'être occupée du linge, Marjorie revient dans la cuisine. Enfermée dans ses rituels, elle continue son ménage. Ça y est, j'ai presque fini, Minette, hein ? T'as folle pas, hein ? Ses invités, eux, n'ont qu'à patienter. Je sais pas ce qu'il a fait, là. Non, il faut se laver les mains. Ah, ben voilà. C'est pour ça que je vois que c'est pas propre au robinet. Marjorie doit repartir à la clinique. Ce week-end, elle n'est pas parvenue à respecter les interdits de son psychiatre. Elle a briqué sa maison de fond en comble. Demain, elle devra raconter à l'équipe médicale son impuissance à surmonter le TOC. Les psychiatres pourront-ils l'aider ? Quelle thérapie va parvenir à la sortir de son addiction ? Et à genoux, hein ? Comme ça, hein ? À genoux, ouais. Et on regarde, hein, avec le jour, et on frotte, et on recule. Là, tu vois bien, là, comme ça. T'es prêt, comme ça ? T'as besoin de lunettes ? Ouais, là, c'est bien. Bravo ! Bourgure au début ! Retour à Nancy, chez Carole, l'accro au sport. Ce soir, elle fait une entorse à son rythme de vie. Habituellement, elle se couche tôt pour mieux s'entraîner le lendemain matin. Mais ce soir, exceptionnellement, elle s'est laissée convaincre de faire une sortie entre filles. Bon, bah, je vais prendre cette robe pour ce soir. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais mettre des bottes avec, et je vais prendre des collants, des collants noirs. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, bah, voilà. Peut-être que ce soir, je vais rencontrer le prince charmant. Ça serait bien. À 29 ans, Carole est célibataire. Depuis quelques mois, elle est séparée de son petit ami. Et la raison principale est sa passion du sport. Une addiction avec laquelle il n'est pas toujours facile de cohabiter. 20h30, Carole rejoint ses deux copines au restaurant. La première préoccupation de Cathy et Amandine, c'est de savoir si Carole a enfin rencontré quelqu'un. Bon, alors, ma poulet, t'as trouvé un petit chéri ? Bah, non, toujours pas. Toujours pas ? En même temps, j'ai pas le temps. Entre le boulot, le sport, le matin, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je veux que je le rencontre quand ? Je veux que je le rencontre quand, le mec ? Il faut que je trouve quelqu'un au sport avec toi, comme ça. Quelqu'un qui a la même passion que toi, comme ça. Non, mais le matin, j'en rencontre personne. Et si c'est quelqu'un qui fait pas de sport ? C'est impossible, c'est impossible. Faut qu'il fasse un minimum de sport. Et si vraiment, pour vous, tu rencontrais quelqu'un ? Qu'avec le recul, lui, te demande de mettre un frein. S'il me demande ça et que je suis amoureuse, ouais, je le ferais. Je le ferais même. Je le ferais. J'en ferais deux jours sur sept, on va dire. Oh, quand même. Trois jours sur sept. Non, t'as dit deux jours. Ce qui n'est pas, c'est déjà... Déjà, elle n'est pas là. Tu sais, le mec, elle n'a pas rencontré. Elle est déjà en train de négocier. C'est chaud, hein. Ce soir, les deux copines ont une idée derrière la tête. Elles voudraient entraîner Carole en boîte de nuit. Un défi, car la jeune sportive se risque rarement dans ce genre d'endroit. On va en bas, dans cette troupe ? Eh, il est tard, là. Il est quand même. Il est 11 heures, presque. Ah, il est vachement tard. C'est bon, on peut aller en bas. Sérieux, moi, je ne veux pas rentrer très tard. Je suis fatiguée. Maintenant, je vais l'acto. Il n'est pas à 4h du matin. Vous y allez sans moi ? Non, non. Carole cède finalement à la pression de ses amis. Mais on ne rentre pas tard, vous me promettez. Elle accepte d'aller en boîte de nuit. À peine assise, un garçon s'invite à leur table. Carole l'avait déjà croisée dans son club de sport. Un bon point pour lui. La rencontre s'annonce prometteuse. Le jeune homme, lui aussi, est un passionné de sport. Après, voilà, c'est un peu une addiction. Mais bon, après, c'est pas une addiction. C'est pas une addiction, c'est parce que c'est bien comme ça. Mais s'il aime le sport, le jeune homme a aussi d'autres projets en tête. Avec la danse, il ne remporte pas un franc succès. Même s'il a a priori tout pour plaire, Carole a la tête ailleurs. Demain, elle a une compétition de course à pied. Alors si elle rejoint ses copines sur la piste de danse, c'est pour mieux s'échapper. Non, non, non. Carole renonce à s'amuser pour être au mieux de sa forme. Quelques heures plus tard, elle participera à une course à pied pour laquelle elle s'entraîne depuis des semaines. Son corps déjà très sollicité, va-t-il supporter cette épreuve supplémentaire ? Carole va-t-elle prendre enfin conscience que le sport régente aujourd'hui toute sa vie ? Oui, en fait, t'es droguée, quoi. En gros, c'est ça. Oui, c'est une addiction, c'est une addiction. Retour à Saint-Malo. Aujourd'hui, Atina, la jeune phobique scolaire, a rendez-vous avec son professeur principal. Un rendez-vous important qui va déterminer de son passage ou non en classe supérieure. Pour l'aider, Cynthia, sa maman, l'accompagne. Atina sent déjà l'angoisse montée, car cela fait 6 mois qu'elle n'a pas franchi le seuil de son école. Enfin, tu vas peut-être arriver à rentrer dans le lycée. Ça serait bien quand même que tu fasses au moins ça. Mais arrête de te mettre cette idée en tête, parce que c'est la plus déçue de nous deux, ça va être toi. Je trouve que c'est pas pour aller suivre un cours. Mais ça... C'est juste pour discuter. Je vois pas, mais non, c'est pas pareil. Bah, pour toi, non, parce que... Les élèves, ils seront tous dans les salles. Il y aura personne. C'est vraiment chiant comment t'insiste. Non, mais c'est pas que j'ai assez. Non, mais c'est vraiment très lourd. C'est pour toi, Atina. C'est pour t'aider. Il faudra bien que tu retournes à jour ou l'autre si tu veux faire tes études. En fait, t'as le passé, en me disant ça, ça me repousse encore plus. D'accord, mais moi, c'était... T'as pas compris. Mais si, mais c'est pour te rendre service. J'ai envie de te pousser un petit peu pour te motiver. C'est pas pour être méchante avec toi. Mais à l'approche de son lycée, Atina est prise de malaise. J'ai super envie de... À quoi ? J'ai la nausée, mais c'est un truc affreux. Vas-y, je te suis. Dans la rue, Atina commence à traîner des pieds. Il fallait faire un mot à dire, allez, allez. Alors ça, je crois que c'est le pire truc à me dire. Parce que, enfin, en me disant d'y aller, ça me... En fait, c'est encore pire. Donc, c'est pas... Il aurait fallu qu'elle fasse quoi ? Qu'elle dise rien, qu'elle se thèse. Donc là, c'est le bon exemple pour montrer qu'il faut pas forcer parce que c'est pire. Donc... Après, les parents, ils comprennent pas toujours tout. Mais son professeur connaît la situation. Très compréhensive, elle accepte de venir la rencontrer en dehors de l'enceinte du lycée pour lui faire part de sa décision concernant son passage en première. Ça va mieux ? Oui, je peux. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Moi, je peux pas présager complètement de ce que dira le conseil de classe qui a lieu la semaine prochaine. Mais en même temps, ce que je tenais à te dire ce soir, c'est que le plus vraisemblable, quand même, c'est que nous, on se prononce pour un doublement de la seconde. Redoubler sa seconde. Une mauvaise nouvelle pour Atina qui reste sans voix. C'est de retour à la maison, après avoir repris ses esprits, qu'elle réagit enfin. Enfin, redoubler, c'est pour nous, entre guillemets, phobiques scolaires, ça signifie une année de plus. Une année de plus, c'est énorme quand on envisage, on va dire, l'avenir. Atina se replie dans sa chambre pour s'épancher sur les forums internet. Dans quelques jours, elle a rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans les problèmes des adolescents. Un rendez-vous capital pour envisager son avenir. École ou pas école, c'est le dilemme auquel sont confrontés la mère et la fille. Un véritable bras de fer. Je veux que tu lâches prise, en gros, sur l'école, quoi. Enfin, que t'arrêtes de... D'accord, ok, ok. Un peu, entre guillemets. Mais c'était pas clair jusqu'à présent. C'était assez confus, tes explications. Dans quelques instants, vous découvrirez le nouveau visage de Bernard. Dans 4 jours, il va subir une opération de chirurgie esthétique. Mais va-t-elle le rajeunir suffisamment à son goût ? Bernard va-t-il avoir le succès qu'il espère auprès des filles ? Ce soir, à moi, les petites femmes. Retour à Nice. Bernard est à 2 jours de son nouveau lifting. S'il en est déjà à sa 4e opération, il espère bien que celle-ci lui apportera du succès auprès de la jante féminine. Même juste avant de passer sur le billard, il ne néglige pas sa séance de gym quotidienne. Jogging, muscu, escalade, vélo... A 67 ans, le retraité impressionne même les jeunes sportifs du club. Pour moi, il a une cinquante et d'années. Je lui donne 50 ans, à peu près. Ça fait plaisir. Si on me dit que j'ai 50 ans, oui. Au fait, c'est ce que je souhaiterais avoir. Bernard savoure le compliment, mais il souhaite toujours avoir l'air encore plus jeune. Comme il n'a d'attirance que pour les femmes de 30 ans de moins que lui, il est persuadé qu'il doit passer sur la table d'opération pour pouvoir les séduire. Envie de trouver l'amour, ça c'est vrai, j'ai envie de trouver l'amour. Bon, le lifting peut être un apport. Il faut trouver l'amour. Deux jours plus tard, nous retrouvons Bernard à la clinique. Il va subir son lifting du cou et à 30 minutes de l'opération, il ne perd pas son objectif de vue. Cette opération va me permettre de plus, beaucoup plus de confiance en moi et pouvoir regarder de plus en plus les jolies jeunes femmes. A moitié nu, la tête enrubanée dans une charlotte, pas vraiment glamour. Mais Bernard continue de jouer les dons jouants. Mais là, je n'ai jamais vu autant de jeunes femmes pour moi. Quel an pour plus, je vais être. Allez, bouge, je vais. A l'arrivée du docteur Bouk dans le bloc opératoire, Bernard est déjà somnolent. Ça y est, Bernard, tu es prêt pour la belle aventure ? On peut y aller ? On y va. Allez, on y va. Bougez pas, bougez. En route pour la belle aventure. Il faudra 2 heures au chirurgien pour réaliser le lifting. Une opération lourde, sous anesthésie générale. Bien qu'impressionnante, cette intervention ne laisse quasiment aucune cicatrice. Ce lifting répondra-t-il aux attentes de cet éternel insatisfait ? Bernard va-t-il retrouver le visage de ses 45 ans ? Voilà, ça y est, c'est terminé, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, tout s'est bien passé au bloc. Mais que vont penser ses amis du résultat final ? Grâce à son lifting, Bernard va-t-il renouer avec le charme de sa jeunesse ? Va-t-il enfin trouver l'amour de sa vie ? Que ce soit à moi, les petites femmes. Retour à Lyon, dans la clinique où Marjorie est suivie pour ses toques de ménage. Comme tous les lundis matins, le docteur Ray vient faire le point sur le week-end qu'elle a passé chez elle. Et celui de Marjorie a été agité. Cet obsédé de la propreté a dû supporter un petit garçon de 3 ans dans sa propre maison. Un véritable supplice. Comment ça s'est passé ? Dur, dur. C'est-à-dire ? Dur, dur, parce que j'ai toujours plus ou moins de mal quand il y a des petits, comme ça, de 2, 3 ans. Et quelles ont été les situations les pires des pires avec ce petit ? Eh bien, ils touchent les vitres, là. Ils posent ses mains sur mes vitres, ils montent tout droit sur mon canapé. Ils touchent tous mes bibelots, tous mes objets. Alors ça, ça me stresse. L'anxiété est montée jusqu'à combien, de 0 à 10, quand il y avait le petit garçon ? J'étais presque 10. Presque 10. Ok. Je ne vais pas transformer les as du ménage en souillons. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est être libre. Ne pas risquer de perdre mon couple. Ne pas empêcher mes enfants de jouer. Le but, c'est que je prenne du plaisir à, je ne sais pas, à dessiner, à écouter de la musique, à lire, à sortir avec des copines, à reprendre la vie. En fait, c'est d'être libre, de vivre autrement. Et pour parvenir à vivre autrement, Marjorie suit depuis 2 mois une thérapie d'un genre un peu spécial, le jeu de rôle. La quinzaine de patients qui y participent est atteinte de toques. Chacune est le toque de l'autre. Donc, ça fait 2 jeux de rôle. Un petit sketch dans lequel Marjorie mime l'une de ses journées. Pierrette, une autre patiente, joue son toque, cette petite voix qui lui dit sans cesse de frotter. Vous regardez bien et vous posez des questions si vous ne comprenez pas. Donc, je passe l'aspirateur. Attention, tu sais. Oui, je sais. Tu sais comment tu passes l'aspirateur, toujours dans le bon ordre. Oui, je sais, merci. Comme je t'ai appris, tu sais bien. Oui, je fais bien mes rebords de fenêtres. Je les fais tous les jours en insistant, plusieurs fois par jour. Je ne sais pas, regarde, mets-toi la lumière du jour. Et oui, comme toujours. Machin, c'est tes traces, ça, c'est dégueulasse. T'as pas fait, là ? Ah, bah, attends. T'as vu, là ? Franchement, tu peux pas laisser ça comme ça. Et à genoux, comme ça. À genoux, ouais. Tu verras mieux comme ça. Et on regarde avec le jour et on frotte et on recule. Là, tu vois bien, là. T'es prêt, comme ça. T'as besoin de lunettes. Ouais, là, c'est bien. Objectif de l'atelier, permettre aux patients de se voir pendant les rituels. C'est au début. Quand c'est joué par quelqu'un d'autre, ben là, on se dit... Ah ouais, quand même, je fais tout ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? On se rend compte plus des choses, je trouve. Pierrette, qui a donné la réplique à Marjorie, souffre aussi d'un toc. Nous l'avions rencontré 2 jours avant son hospitalisation. Elle est atteinte d'un toc de contamination. Pour elle, tout ce qui lui est extérieur représente un danger potentiel. Sa pire angoisse, les courses au supermarché. Je prends jamais les caddies. Ben, parce que les caddies, franchement, c'est pas clean, quoi. Les caddies, tout le monde les touche, c'est dégueulasse. Et même pour acheter une simple baguette de pain, c'est toute une histoire. Je peux pas le prendre en boulangerie, parce qu'en boulangerie, les gens, ils touchent le pain en ayant touché de l'argent avant. Et il est pas emballé, quoi. Donc le pain, comme je le mange directement, ça, c'est pas possible pour moi. Donc déjà, ça m'embête un peu, parce que là, le sac est pas fermé. Alors je prends souvent les trucs qu'il y a derrière. Je me dis, c'est peut-être moins touché, quoi. C'est un peu dans la tête, ça, hein. Mais enfin, j'ai toujours fait comme ça. Merci beaucoup. Le comble du dégoût pour Pierrette, la monnaie que tout le monde tripote. Et si elle parvient à surmonter son angoisse et à tendre la main à la caissière, c'est pour s'en débarrasser au plus vite au fond du sac. Pierrette a 44 ans. Mère de 3 enfants, elle vit seule dans son appartement près de Lyon. Elle n'y invite jamais personne. Nous sommes les premiers à y pénétrer depuis 2 ans. Mais pour franchir la porte, nous devons respecter des règles d'hygiène dignes d'un bloc opératoire. Voilà, bon. Alors, appose-y ça. Merci. J'aimerais laisser les mains. Et Pierrette ne va pas se laver que les mains. La monnaie du supermarché y passe aussi, pièce par pièce. Voilà. Bon, général, ça. Pour moi, c'est des choses qui ont été touchées par notre personne. Et après, toucher mes affaires intimes, c'est pas... Je veux dire, c'est pas supportable pour moi, quoi. Tous les actes du quotidien sont insupportables pour Pierrette. Impossible pour elle de faire pénétrer quelqu'un dans sa chambre. Vous me promettez le... Attention. En fait, j'aimerais bien que vous... Enfin, si vous êtes pas obligés de rentrer pour fumer, vous rentrez pas, quoi. Ou alors, vous mettez juste là, mais... Voilà. Parce que là, pour moi, l'étendage, c'est du lèche propre. Après, ça va être difficile. S'il s'est touché, je vais pas pouvoir l'arranger. Bah, ça me bouffait toute mon énergie. Ça m'a bousillé ma vie... Ma vie conjugale, mes enfants. Ça atteint même mon boulot. Que j'en ai fait une grosse dépression. Et... Ouais, où j'étais vraiment mal, quoi. Un enfer qui dure depuis 20 ans. Pour les patients, cette cure est une véritable planche de salut. Et Pierrette espère beaucoup de cette hospitalisation. Quant à Marjorie, un défi de taille l'attend. Le week-end prochain, son fils aîné, Estevan, fête ses 12 ans. Et pour la première fois, elle a accepté d'inviter chez elle une quinzaine de personnes. Je n'aurais jamais fait un truc pareil. Moi, ma table basse comme ça, moi, mon Dieu. Mais va-t-elle pouvoir relever ce challenge ? Va-t-elle réussir à être plus forte que son toc ? À Nantes, il est 8 heures du matin. Carole, l'acro au sport, n'a dormi que quelques heures. Ouais, t'as bien dormi ? Ouais, j'ai bien dormi, par contre. Allez, parti, go. La veille, exceptionnellement, elle est sortie en boîte de nuit. Trottine un petit peu, 5-10 minutes. Mais pas de grasse matinée. Ce matin, elle participe à une grande course à pied. C'est bon, à vos marques, prêt ? Un circuit de 10 km. Mais Carole, avec son entraînement intensif, devrait avaler la distance sans problème. Je suis d'arranger les mains, là, je suis bien. C'est dur, mais c'est bien. Dès le départ, Carole s'engage à fond. 12 km heure de moyenne. Sur 200 participants, elle termine dans les 10 premières. L'entraînement intensif de la sportive a payé. Le sport, c'est dans la tête. Là, par exemple, j'avais des courbatures. Vraiment, j'avais mal partout. Et j'ai quand même réussi à le faire. Il faut s'entraîner encore plus, encore plus, encore plus. Parce que là, le problème, c'est que, bon, la course, il faut se reposer au moins 3 jours avant, complètement. Et là, je ne m'étais pas reposée. Donc forcément, ça joue aussi un peu. La jeune femme n'est jamais rassasiée. Elle a à peine récupéré qu'elle pense déjà à doubler les doses des entraînements, au risque de pousser trop loin son organisme. En plus de sa santé, c'est aussi son porte-monnaie que la jeune sportive malmène. En moyenne, elle dépense 2000 euros par an pour le sport. Aujourd'hui, Carole accompagne sa meilleure amie, Charlène, faire les magasins. Ouais, mais on va pas faire que des magasins de sport, hein, là, peut-être... Hein ? Parce que moi, ça va me saouler, putain, je pense. Charlène va devoir batailler pour entraîner sa copine dans des magasins de filles. J'aimerais bien l'essayer, non ? Bah, essaye-le comme ça, après... T'es pressée ? Non, non, mais j'aimerais bien qu'on aille voir pour un haut après, pour moi, pour le sport. C'est bon, on a 5 minutes, quand même. On va y aller, t'inquiète pas. On va y aller. Ok, panique pas, on va regarder un petit peu les autres hauts. Devant le peu d'enthousiasme de son amie, Charlène capitule. Les 2 copines finissent au rayon jogging-basket. On est au rayon à main. Oui, mais... En fait, souvent, il n'y a pas ma taille. Donc, direct, en fait, je regarde chez les hommes. Et puis... C'est déjà moche, mais alors en plus, chez les hommes, c'est pas moche, regarde celle-là. Bah, excuse-moi, c'est vraiment pas féminin, quoi. Mais en fait, là, tu vois, ça, c'est des baskets en pronation. C'est-à-dire les genoux qui vont un peu vers l'intérieur. Charlène a même droit à un cours sur les détails techniques des baskets dernier cri. Et Carole, tout à sa passion, est intarissable. Attends, tu m'as dit que tu voulais un... Bah, ça t'ira bien, mais tu m'as dit que tu cherches un haut. Un haut chaud à longues manches et... Oui, je cherche un haut à manches longues, mais après, s'il y a un autre truc qui me plaît, pourquoi pas ? Ça, t'en as déjà plein, hein, je t'ai déjà vu avec ce style de... Ouais, mais j'ai pas des comme ça, avec trois couleurs. Mais magnifique, celui-là, franchement, il est beau. Carole va essayer tout le magasin. Charlène prend son mal en patience. Je vais bien le faire plaisir une fois, mais à petite dose, quoi. J'aimerais bien qu'on fasse aussi d'autres magasins. Non, puis moi, je fais pas du tout de sport, donc c'est vraiment pas le genre de magasin qui m'intéresse. Je trouve que c'est moche. Voilà, c'est pas... Bon, j'aime pas du tout. Nickel. Oh, c'est beau. Il est beau, non ? T'aimes bien ? Oui. Il va bien, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, dis-moi ton avis. Non, mais ça te va bien, lui, ça te va bien, mais bon... Carole repart avec une nouvelle tenue de sport dans son sac. Une véritable addiction que Charlène, sa meilleure amie, ne supporte plus. Et elle ne va pas manquer de lui faire savoir. Tu fais 12 heures de sport par semaine, donc ça te prive de plein de choses à côté, parce qu'en dehors du boulot, tu fais quoi ? Le sport ? Le sport, le sport, le sport. Nous, on se voit une fois, toutes les 36 du mois en ce moment, parce que tu fais tout le temps du sport. Tu profites pas de tes copines, t'as pas de copains. Je veux dire, c'est pas par méchanceté, hein, Carole, mais tu... À un moment, tu te prives de choses, quoi. Oui, non, c'est vrai, mais après, honnêtement, je suis incapable d'arrêter. Essaye de freiner un petit peu. Si tu devais arrêter, par exemple, pendant deux semaines, je te promets, je suis sérieuse. Franchement, je freine des prix. Après des négociations musclées, Carole finit par accepter de faire une pause pendant trois jours. Depuis dix ans, la jeune femme n'a jamais arrêté le sport une seule journée. Comment va-t-elle réagir ? Va-t-elle réussir à relever ce défi ? Voilà ce que j'ai mangé en trois jours. Franchement, j'ai vraiment hâte de reprendre le sport, hein, parce que là, j'en peux plus, hein. Retour en Bretagne, chez Atina, cette jeune adolescente qui souffre de phobie scolaire. Cela fait six mois qu'elle ne va plus au lycée. Elle passe toutes ses journées seule à la maison. Cynthia, sa maman, a toujours beaucoup de mal à accepter cette situation. Je culpabilise toujours un petit peu inconsciemment, même si je sais que j'y suis pour rien. Je me dis toujours, voilà, peut-être que j'ai pas fait, ou... Enfin, je sais pas, il y a toujours un petit malaise, malgré tout, une petite angoisse. Ce matin, elles ont rendez-vous chez un psychiatre pour tenter de trouver des solutions pour Atina. Un rendez-vous important aux yeux de Cynthia, très inquiète pour l'avenir de sa fille. Je veux qu'elle réussisse sa scolarité parce qu'elle a les capacités et pas qu'elle reste sans rien faire, enfermée à la maison et décrochée de tout le monde, sans... sans contact à l'extérieur. Ça me fait de la peine pour elle, c'est mon enfant, donc... Pour soigner sa phobie, Atina est suivie dans ce centre depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, elle rencontre un nouveau psychiatre qui souhaite d'abord la voir en tête à tête. Dans le couloir, sa maman stresse. Elle espère que ce médecin pourra sortir sa fille de l'impasse. Une phobie qu'elle a prise au début pour un simple caprice. Elle m'expliquait tout ce qui se passait, qu'elle se mettait à transpirer, à avoir le cœur qui battait, à avoir des angoisses dans le ventre, tout ça. Mais je pensais que c'était passager, qu'après ça allait partir et puis qu'elle allait passer à autre chose. Et en fait, ça revenait sans arrêt de plus en plus. Et c'est quand elle a commencé à me parler de l'idée noire, que là, vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a peut-être autre chose de plus grave. A l'époque, Atina est tellement angoissée qu'elle est hospitalisée pendant 10 jours. Alors aujourd'hui, Cynthia est impatiente de savoir si l'état de sa fille s'est amélioré. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Atina a même confié ses projets de devenir institutrice. Elle sait ce qu'elle veut faire plus tard. Elle a un projet, mais ce qu'elle veut faire, elle le sait. Et on va la soutenir dans ce sens-là et l'aider à faire en sorte que cette phobie soit résonnue. Cynthia a le sourire. Cette visite lui a remonté le moral. Mais elle va vite déchanter. Si elle s'imagine déjà que sa fille va reprendre l'école à la rentrée prochaine, Atina lui annonce qu'elle a d'autres projets. Elle souhaite suivre des cours par correspondance. Une solution qui n'en est pas une pour sa mère. Moi, ce qui m'inquiète dans le CNED, c'est ce que tous les éléments qu'on a déjà évoqués de la déscolarisation, c'est l'isolement. Moi, je te parle de mon point de vue à moi. Ce que j'aurais préféré, c'est que ça te raccroche à retourner dans un établissement scolaire. Et toi, il faudrait que toi aussi, tu arrêtes de t'accrocher au rêve que je retourne en cours. C'est dur. Tu veux, pour le moment, tu veux étudier à la maison. Je veux que tu lâches prise en gros sur l'école. Enfin, que tu arrêtes de... D'accord, ok, ok. Un peu entre guillemets. Mais ce n'était pas clair jusqu'à présent. C'était assez confus, tes explications. C'est vrai que moi, je t'imagine scolariser dans un établissement comme tous les élèves. Et toi, tu t'imagines scolariser à la maison. Mais moi, ce qui me fait peur avec ça, avec le fait d'être à la maison, c'est qu'après, quand tu n'apprends pas non plus à être sociable par rapport aux autres. Le sociable, le sociable, ça ne veut pas dire rester 6 heures en cours avec 30 personnes. Ce n'est pas ça être sociable. Ça participe aussi. Ça participe, mais ce n'est pas ça être sociable pour moi. Quand tu es à la maison, tu as tes cours à domicile, tu es quand même coupée de tout ça. Mais les gens qui m'en ont parlé, ils m'ont dit qu'ils sortaient, ils avaient une vie normalement, enfin normale et tout. Je ne peux pas le savoir à l'avance, c'est sûr, mais ça me rassurait plus. Après, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne. C'est sûr que je ne peux pas décider. Avec ses cours par correspondance, Cynthia craint que sa fille ne s'isole encore un peu plus. Car depuis qu'elle est déscolarisée, Atina ne voit plus ses copines qui lui rappellent trop le lycée. Pour rompre l'isolement, sa mère l'a poussé à inviter deux de ses bonnes amies à la maison. Après une si longue séparation, comment vont se dérouler les retrouvailles ? Atina va-t-elle surmonter son stress ? Sur la Côte d'Azur, nous retrouvons Bernard, toujours en quête de l'éternelle jeunesse. Deux semaines après son lifting, il se fait aujourd'hui retirer les points de suture. C'est l'heure du verdict. Grâce à cette opération, Bernard espère paraître plus jeune que jamais. Dix ans de moi, c'est important quand même. Ils étaient déjà dans la tête, alors maintenant ils vont être dans le physique. Alors l'inexorable temps qui passe, il y avait que les manachirurgiens qui pouvaient le gommer. On a retardé l'horloge biologique. Si Bernard souhaite rester jeune à tout prix, c'est pour trouver l'amour. Et son critère de sélection des femmes est drastique. Elles ne doivent pas avoir plus de 40 ans. Avec ses 67 ans, Bernard doit t'assurer. Au départ, c'était pour me faire plaisir aussi à moi. Pour avoir un peu, vous m'entendez peut-être un peu narcissique. Mais je m'aime bien, donc je le fais dans ce but. Et ça va aider, oui, à rencontrer quelqu'un de plus jeune que moi pour essayer de finir mes jours qui restent et qui sont encore très longs avec une compagne que je trouverais très agréable. Avec cette nouvelle opération, Bernard a l'impression d'avoir retrouvé une seconde jeunesse. Je suis l'homme magnifique. Voilà, le bel homme. L'homme en super forme. Mais excepté son meilleur ami, il n'a parlé à personne de ce lifting. Que vont en penser ses proches ? Oh, j'ai le droit à une blonde, à une rousse. J'ai la totale. Ça va, Ivona ? Ce soir, Bernard organise un dîner chez lui pour leur annoncer la nouvelle. C'est toi qu'on s'est pas vus, hein ? Ouais, ça fait pas mal de semaines, je crois. Tu étais parti en vacances ? Eh oui ! Tous ses invités ont entre 30 et 40 ans l'âge des femmes que Bernard espère séduire. Alors leur avis est primordial. A peine arrivée, Samira, une amie de longue date, s'aperçoit tout de suite qu'il y a eu du changement. Il a rajeuni, je crois, il a dû faire, je sais pas, peut-être une petite crème rajeunissante. Ouais, mais là, c'est le pot que j'ai dû mettre. Le fameux gros pot. Non, mais avant, tu te souviens, j'avais les riz qui étaient dans le coup, c'était bon. Alors, on aura donné un peu plus de l'âge que j'avais. Tu m'as d'ordre combien maintenant ? Allez, vas-y, à peu près. Allez. Allez, vas-y. 55. Voilà, bon, ben, c'est bien. Dans les 5 ans, 55, ça me va bien. Bernard ne dit rien, mais il est un peu déçu. Il visait plutôt 45 ans. Bonjour. À la t'es 20 ans, à t'es 20 ans, à t'es 30 ans. Je vous aime, mesdames, je vous aime. Pour fêter son lifting, Bernard et ses amis décident de finir la soirée en boîte de nuit. Ce sera l'heure de vérité. Bernard va pouvoir tester son nouveau pouvoir de séduction auprès des jolis trentenaires. Je me prépare pour la soirée un peu délire, avec, je pense, il y aura quelques très belles jeunes femmes. Et je verrai si j'entends un peu de succès. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus qu'il y a quelques semaines. Persuadé de paraître plus jeune, Bernard, déjà beau parleur, redouble de confiance en lui. Allez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va danser. Maintenant, on va y aller voir si mon charme va être d'actualité, ce soir. Bernard est au top de sa forme. Ce soir, il espère bien avoir toutes les filles à ses pieds. Allez, vas-y, jeune frère. Voyez, ce soir, à moi, les petites femmes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? En boîte, notre retraité de 67 ans commence immédiatement son opération séduction. Il repère trois jeunes femmes à son goût. Elles n'ont pas plus d'une trentaine d'années. Il va des jolies brunes, ce soir. Depuis son lifting, la différence d'âge ne lui fait plus peur. Bernard drague comme un jeune homme. Mon cœur ne fait que de plancher. Entouré de trois jeunes et jolies brunes, Bernard se sent revivre. Il s'éclate comme un adolescent et se déchaîne sur la piste de danse. Je me sens. Très, très jeune, ce soir. Ce n'est pas ce soir que Bernard rencontrera le grand amour. Mais une chose est sûre, grâce à son nouveau visage, il se sent rajeuni de 30 ans. Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence. Dans quelques instants, vous découvrirez comment Marjorie, l'accro au ménage, va organiser l'anniversaire de son fils. 15 personnes qui vont faire éruption dans sa maison. Je n'aurais jamais fait un truc pareil, voir ma table basse comme ça, moi, mon dieu. Marjorie va devoir faire des efforts surhumains pour le supporter. Vous verrez aussi comment Carole va relever le défi qu'elle s'est lancé, arrêter le sport pendant trois jours. Mais là, je pète un plomb. Honnêtement, je pète un plomb. En tout cas, t'as fait quoi alors ? Bah, j'ai rien fait pendant trois jours. Près de Lyon, nous retrouvons Marjorie, la mère de famille qui souffre de toques de ménage. Elle est sortie de l'hôpital pour le week-end et un véritable défi l'attend. Elle reçoit 15 personnes chez elle pour l'anniversaire de son fils aîné. Avant que tout le monde arrive, un dernier coup d'aspirateur et tout y passe. Même le chat est conditionné, hein. Le chat est même dressé pour accepter, sans broncher, de se faire aspirer le dos. Comme tous les week-ends, Marjorie a pourtant interdiction par ses psychiatres de faire le ménage. Mais avec la venue de ses invités, elle se déchaîne. Regardez, regardez, j'ai fait la poussière ce matin de la télé. L'autre, il est pile dessus. Vive les animaux, hein. Il n'est que midi, et pourtant, Marjorie ferme déjà ses volets. Elle a une bonne raison pour le faire. Voilà, là, ça me va mieux, parce que je vois ma table moins sale que si, là, la fenêtre, elle est... Le volet est ouvert. À l'autre bout de l'appartement, Estevan, son fils aîné, subit lui aussi la maladie de sa mère. Sa chambre ne ressemble pas à celle d'un ado de 12 ans. Rien ne dépasse, pas un jouet par terre. Marjorie est passée par là. Je ne peux pas toucher mon ballon, un truc comme ça, je ne le touche pas. Parce qu'après, elle va repasser, elle va te remettre comme il faut. Après, elle va m'écrit dessus, elle va me dire, je ne touche plus rien. Bon, on leur dit que si je le mets à peine comme ça, là, elle vient, elle la remet comme il faut, parce qu'elle dit, c'est pas pareil, là, là, là. Elle peut repasser 10 fois sur une poignée de porte, elle me dit, c'est sale encore. J'espère qu'elle va se tenir, voilà. Qu'elle l'aille mieux, qu'elle arrête de faire du ménage, qu'elle le fasse un peu, mais... Aujourd'hui, Estevan va vivre un jour extraordinaire. Il va fêter son anniversaire avec ses amis, et c'est la première fois qu'il a le droit de les inviter à la maison. Mais pour cela, sa mère va devoir mener un véritable combat contre elle-même. J'essaie d'être plus forte que le toc, parce que le toc, lui, on dirait, oui, mais tu te rends compte, tu vas inviter du monde, ça va ressalir ta maison, ça va te fatiguer. Alors si je l'écoutais, je ne recevrai pas. Il est 15h, Estevan accueille ses 5 copains, mais il y a une condition avant d'entrer dans l'appartement. Bonjour. Les enfants envahissent l'appartement pendant que la famille de Marjorie arrive. Ses parents sont présents pour la fête, sa grand-mère est là aussi, et ça, c'est une première. Si sa grand-mère n'a jamais été invitée, c'est à cause de la maladie de Marjorie. Pendant presque 17 ans, elle n'a pu recevoir personne chez elle, même sa famille. Aujourd'hui, c'est un grand-pain en avant. Ils allaient être sur le lit, ça, c'est sûr, mais bon. Les enfants ont pris possession de la maison. Ils se sont éparpillés dans toutes les pièces. L'air de rien, Marjorie ne peut pas s'empêcher de remettre tous les objets en place. Le plus dur reste à venir. Les enfants vont maintenant déguster le gâteau d'anniversaire. Plein de crème fouettée qui ne demande qu'à se renverser. Ils sont tous installés autour de la table basse, la marotte de Marjorie. Je n'aurais jamais fait un truc pareil, voir ma table basse comme ça. Oh, mon Dieu. Pour l'amour de son fils, Marjorie réussit à se contenir. Un effort immense. Mais dès le départ des enfants, elle s'empare d'un chiffon et frotte avec frénésie pendant plus de 5 minutes. C'est pourquoi je la lave, moi. Sa famille, gênée, assiste impuissante à cette folie de nettoyage. Et Marjorie ne va plus pouvoir s'arrêter. Après la table basse, la cafetière, la table et les chaises, rien ne lui échappe. Les rituels s'enchaînent. Ses invitées l'observent sans pouvoir l'arrêter. Elle leur a même confisqué leur siège. Alors c'est debout qu'ils sont obligés de patienter. Je regarde que ça soit parallèle à ça. Voilà. Mais bon, après, il faut que je m'arrête. Toi, tu manges dans la chambre, toi, c'est la fête. Tu fais quoi, là ? Eh bien, tu vas le poser. Tu m'enlèves ton chocolat. Là, il y en a partout du chocolat. Oh, allez dehors, vous amusez. Marjorie est à bout. Elle envoie les enfants dans la cour pour mieux ranger la chambre. Je la ferai ce week-end à ma chambre. La chambre, parce que là... Mais l'heure tourne. Comme tous les dimanches soirs, Marjorie doit rentrer à la clinique avant d'avoir terminé le rangement. Je ne retourne pas pour voir. Là, c'est le toque me dit mais moi, je ferai toi, je retournerai voir pour voir comment c'est. Pour vérifier quand même avant que tu partes. Mais là, je lui résiste, je lui dis non, j'irai pas voir, j'ai pas le temps. Donc je vais fermer la porte comme ça. Mais voilà, ça, c'est difficile. Marjorie a relevé le défi. Elle a réussi à organiser l'anniversaire de son fils. Consciente des progrès qu'il lui reste encore à faire, elle repart à la clinique. Encore 15 jours d'hospitalisation pour essayer de guérir. Elle souhaite plus que tout reprendre son travail d'aide-soignante et retrouver une vie normale auprès de son mari et de ses enfants. Carole, l'accro au sport, a fait le pari d'arrêter toute activité physique pendant 3 jours. Elle n'a fait ni vélo, ni jogging et cela fait 10 ans que ça ne lui était pas arrivé. L'objectif est qu'elle prenne conscience de son addiction et qu'elle mette un frein à ses excès d'exercice. Mais le défi s'avère difficile à relever. Je n'ai pas trop bien dormi, non. Parce qu'en fait, le sport, ça me permet de... Vraiment de me... Ça me donne envie de dormir, en fait. Et là, vu que je n'en ai pas fait, du coup, j'ai plein d'énergie et du coup, je n'arrive pas à dormir tout de suite. Et du coup, je ne dors pas beaucoup. Donc là, j'ai dû dormir... Je ne sais pas, j'ai dû dormir 4, 5 heures, pas plus. Je suis en état de manque. Concrètement, ça me manque. Carole, elle est très tirée. Interdite de sport, elle tourne en rond dans son appartement. Ça fait 3 jours que je tiens, mais je t'avoue que je pète un peu, un plomb. Donc je m'ennuie un peu. Pour tuer le temps et dépenser malgré tout quelques calories, elle se rabat sur l'aspirateur. Je vais en profiter pour faire le ménage à fond. Comme ça, ça m'occupera un peu. Ça me permettra de bouger. Mais les activités du commun des mortels, ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. La plupart des gens, ils font pas de sport. Ils se lèvent le matin, ils vont au travail. Moi, c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être une personne normale, d'être comme tout le monde, d'être madame tout le monde. Et j'aime pas. Franchement, c'est un sentiment que j'aime pas. J'aime bien être un peu différente, justement, des autres. Pour moi, faire du sport tous les jours, je me sens un peu en dehors de la norme. Donc, ouais, là, je suis comme madame tout le monde. Carole est en manque pour compenser, elle se gaffe de chocolat. Voilà ce que j'ai mangé en 3 jours. Franchement, j'ai vraiment hâte de refroidir le sport. Parce que là, c'est un peu plus. A la fin du 3e jour, elle va retrouver son amie Charlène. C'est elle qui est à l'initiative de ce défi. Coucou. Coucou. Ça va ? Défi réussi. Carole a réussi à tenir 3 jours sans sport. Enfin, t'as arrêté 3 jours, quoi. C'est vrai, mais c'est énorme, 3 jours pour moi. Il y a un moment, il faut bien que tu lèves le pied, tu vas pas continuer comme ça tout le temps, quoi. Ça servira à quoi ? Au pire, je vais me dire quoi ? Je vais être encore plus mal, ça sert à rien. Je suis pas trop d'accord avec toi. Ah, bah, demain, j'ai prévu, demain, après-midi, toute la journée, j'y vais. Toute la journée ? Enfin, l'après-midi. Ah, non, mais c'est 3 jours. Demain, je fais une séance de 4 heures pour rattraper. 3 jours, c'est rien, Carole. 3 jours sans sport, mais les scènes n'a pas été concluant. À peine rentrée chez elle, Carole ne pense qu'à une chose, c'est reprendre, et vite. Je vais me défouler une petite heure, à fond, avant qu'il pleuve. Carole a tenté l'expérience, mais pour le moment, elle n'est pas prête à faire une croix sur le sport. Allez, c'est parti, je suis contente, là. Chez elle, c'est devenu une réelle addiction contre laquelle elle n'a pour le moment pas envie de lutter. De retour en Bretagne, nous retrouvons Atina, la jeune fille qui souffre de phobie scolaire. Déscolarisée depuis 6 mois, elle s'est aussi complètement coupée de ses copines, qui lui rappellent le lycée, une vraie source d'angoisse. Mais ce soir, elle a décidé d'inviter quelques amis à la maison. Après cette longue absence, comment vont se passer les retrouvailles ? Ça me stresse, en fait. Pourquoi ? Je sais pas, c'est le fait de voir du monde, c'est stressant pour moi. Je vais rêver. En fait, je suis contente, mais ça me stresse dans le groupe. C'est assez spécial. Space. On s'est pas vus depuis le temps, donc soit c'est l'explosion de joie, et youhou ! On est au monde des bisounours, soit il y a un froid au début, et c'est... Ça, c'est stressant. Wendy ! Pour l'occasion, Atina a décidé de se maquiller, ce qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps. Juste avant l'arrivée de ses copines, elle a besoin de la présence familière de sa petite sœur pour se rassurer. Bah, c'est magique, parce que moi, mon remède, c'est elle. Franchement, si elle était pas là, je crois que je serais stressée, comme il y a pas... Mais, enfin, elle m'a trop de stressée. Alors, on a tellement de conneries à la minute que, enfin, ça me fait tellement rire que, enfin, quand on rigole, on pense à... Euh... Est-ce que tu pourras m'en mettre ? T'as envie de mettre ça, toi ? Euh... Mais pas sur mes oeils. Non, non. Regarde bien comment je fais, ça te servira dans quelques années. Atina fait tout pour que ses retrouvailles se passent au mieux. Elle a même confectionné elle-même un gros gâteau. Très vite, les copines se retrouvent comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Éventuellement, je me disais qu'on pouvait dormir là-dedans. Elles décident de s'installer pour la nuit car elles vont toutes dormir ensemble dans le jardin. En montant la tente, les filles retrouvent la complicité qu'elles avaient perdue. Vraiment, je vais par terre au soleil. Moi, j'ai trop fait l'attente tout à l'heure. Tu étais tellement fatiguée. Le dîner peut commencer et les anecdotes vont bon train. Atina retrouve des conversations de son âge. Tu peux me raconter un peu ? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y en a un qui s'est fait virer de l'internat. Ils ont fait un apéritif alcoolisé dans l'internat. Mais assez vite, arrive ce qu'Athina redoutait. Les questions sur sa peur panique de l'école. Pourquoi ne va-t-elle plus au lycée ? Les filles n'en ont jamais parlé ensemble. Je ne sais pas, du jour au lendemain, tu n'arrives plus. C'est une réticence. Et de plus en plus, tu veux rester chez toi. Je te reprends. Ce n'est pas du jour au lendemain. Vas-y, explique. Oui, mais au début, on ne savait pas. Du jour au lendemain, tu n'es pas venue et on se demandait. C'était exactement ça. Mais tu nous le cachais bien. Mais au début, je ne te disais pas. Je sais que tu avais déménagé. Un truc du genre. C'est la première fois qu'Athina parvient à discuter de son malaise avec ses copines. Un vrai progrès pour la jeune fille. Et un moyen aussi de se rapprocher d'elle. Elles comprennent enfin sa maladie. Je ne sais pas, le stress du disciple. Mais en puissance, 1000. Dès qu'il y a trop de monde, ça me... C'est un peu moins faim. Je ne sais pas ce que je suis. C'est vrai qu'après, on a tous nos phobies. Celle-là, c'est vrai que c'est plus grave que juste avoir simplement peur des araignées. Mais enfin... C'est vrai que ce serait bien qu'elle arrive à reprendre une scolarité normale. Mais enfin, ce ne sera peut-être pas... Pas possible. Mais ce n'est pas grave. Après, il y a un moment qu'elle est heureuse. Je ne sais pas. C'est vrai que les gens ne pensent pas souvent si je suis heureuse ou pas. Ils disent que tu retournes en cours. T'es heureuse ensemble. T'es heureuse. C'est quand même bien qu'elle reste chez elle et qu'elle soit heureuse plutôt que de la stresser. Il faut que tu t'adaptes. Chacun se fait. Aujourd'hui, Atina a retrouvé le plaisir de côtoyer des amis de son âge. C'est là et Léa, ce sont les deux seules personnes. De l'une qui sont restées avec moi à ma côté et qui ont marché avec moi, en fait. Entre guillemets. Et enfin, ce sont les seules personnes qui n'ont pas jugé ni rien. Qui n'ont pas émis de critique, du moins méchante et violaissante et destructrice. Toutes les appréhensions d'Atina se sont envolées. Aujourd'hui, elle a fait un grand pas en avant, renouée avec ses copines. Peut-être une première étape vers un jour, un retour au lycée. Depuis notre reportage, les parents d'Atina ont fait appel à elle de son redoublement. La jeune fille passe l'an prochain en première littéraire et espère toujours de venir institutrice. Bernard, lui, a eu une aventure avec une jeune femme de 27 ans. Une amourette, certes, sans lendemain, mais le joli coeur espère que la prochaine rencontre sera la bonne. Marjorie a terminé sa thérapie, mais elle n'est pas encore totalement débarrassée de ses tocs. Elle va reprendre son travail d'aide-soignante dans les jours qui viennent. Carole est toujours accro au sport, mais depuis deux mois, elle a un petit ami qui ne fait pas du tout d'exercice. Pour l'instant, l'addiction et le nouvel amoureux font bon ménage.